L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Ton trône est établi depuis longtemps, tu existes de toute éternité. Les fleuves font entendre, Éternel, les fleuves font entendre leur voix, les fleuves font entendre le grondement de leur flot. Plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes instructions sont entièrement vraies. La sainteté convient à ta maison, Éternel, jusqu'à la fin du monde. Psaume 94 Dieu des vengeances, Éternel, Dieu des vengeances, révèle-toi, lève-toi, juge de la terre, paye aux orgueilleux le salaire qu'ils méritent. Jusqu'à quand les méchants, Éternel, jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher ? Ils fanfaronnent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui commettent l'injustice se vantent. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils humilient ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins, et ils disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Faites attention, idiot, homme stupide, quand ferez-vous preuve de bon sens ? Celui qui a fixé l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui corrige les nations ne punirait-il pas ? Lui qui enseigne à l'homme la connaissance ? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont sans valeur. Heureux l'homme que tu corriges, Éternel, et que tu enseignes, par ta loi, pour lui donner de la tranquillité quand vient le malheur, tandis que la tombe est creusée pour le méchant. L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car on rendra de nouveau un jugement juste, et tous ceux dont le cœur est droit s'y conformeront. Qui se lèvera pour moi contre ceux qui font le mal ? Qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice ? Si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. Quand je dis « Mon pied est en train de glisser », ta bonté, Éternel, me sert d'appui. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Comment pourrais-tu être le complice de mauvais juges qui commettent des crimes au mépris de la loi ? Ils se liguent contre le juste, ils condamnent l'innocent, mais l'Éternel est ma forteresse, mon Dieu est le rocher où je trouve un refuge. Il fera retomber leurs crimes sur eux, il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. Psaume 95 Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en honneur car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa, dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant quarante ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voix. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Psaume 96. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, habitant de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité.